Ils reçoivent des distinctions à l'issue de leur formation reçue à l'école politique. La plupart de ces jeunes leaders viennent de partis politiques et de la société civile. Mais pourquoi une telle formation ? Les jeunes chez nous aujourd'hui ont besoin d'être formés pour pouvoir assurer la relève. Le postulat de départ c'est de dire que si on arrive à améliorer la qualité du personnel politique, on peut avoir un impact non seulement sur la vie politique mais sur la vie publique en général. D'où l'idée de l'école. Le but c'est d'avoir comme produit final des hommes politiques, pas des politiciens, mais des hommes politiques qui savent que le Bénin passe avant tout. L'objet de la politique, comment s'y prendre ? Les devoirs d'un homme politique, son champ d'action et de connaissances, la géopolitique, l'économie, le média traînine et l'histoire politique du Bénin. On voit la sommairement présenter le contenu de la formation des leaders de l'école politique. Rien au niveau de la formation, je pense que de plus en plus dans nos pays africains, nous devons comprendre que la politique s'apprend et ne s'improvise pas. Je souhaite que votre entrée dans l'arène politique puisse améliorer vraiment le débat, améliorer la qualité de la gouvernance politique dans notre pays. Ravis d'avoir été bien encadrés, les jeunes leaders remercient leurs formateurs avant de dire leurs espérances aux responsables de leurs formations politiques respectives. Espérance que vous permettrez à vos militants formés de transmettre ce qu'ils ont appris ici à leurs camarades de lutte. Espérance aussi que vous leur serrez la main pour agir à l'interne sur les leviers nécessaires à la vitalisation des différentes formations politiques, dont la plupart d'ailleurs sont en état d'agonie permanente. Entrez dans cette formation telle des béossiens, les jeunes en sortent bien raffermis, avec des qualités de leader. Sous-titrage Société Radio-Canada